GAN 11M PRO Salut à tous, c'est Malo ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Donc aujourd'hui je vais faire le troisième unboxing de la chaîne Donc aujourd'hui je vais faire le unboxing du GAN 11M PRO Donc c'est un cube qui est sorti il n'y a pas très longtemps Et qui apparemment est vraiment exceptionnel Donc je suis assez pressé de l'ouvrir Donc je vais tout de suite l'ouvrir Alors il y a du scotch en dessous Donc on va enlever le scotch ici Comme ça Bon bah on se retrouve quand j'aurai réussi à ouvrir ça Voilà donc j'ai enlevé le scotch Donc là on va pouvoir l'ouvrir Alors qu'est-ce qu'on a en premier Donc en premier on a une petite carte GAN 11M PRO Qui est vachement jolie Avec là l'écriture en volume ici Vraiment elle est hyper belle Elle brille là Et donc derrière GAN et les réseaux sociaux J'ai oublié de dire mais la boîte vraiment déjà là Celle-ci elle était vraiment exceptionnelle Enfin moi je l'adore en tout cas Donc on va continuer Donc ensuite on a deux petites cartes comme ça Donc je trouve à quoi elles servent Ensuite on a donc la boîte d'accessoires Alors je préfère vous le dire tout de suite Je ne sais pas du tout à quoi servent les accessoires dedans J'ai déjà regardé des vidéos mais je ne comprenais rien Donc là on a ça Je ne sais pas à quoi ça sert Ensuite une pochette GAN Donc là Voilà Donc j'en ai déjà deux Ça en fait plus Ensuite la grosse notice de GAN Donc je ne vais pas l'ouvrir Parce qu'elle est beaucoup trop grosse Et une deuxième notice à mon avis Ah quoi que GAN 11M PRO Donc à mon avis ça doit être sur le cube Je vais regarder ça plus tard Alors on va ouvrir ici On va voir de plus près ce qu'il y a Voilà donc là j'ai ouvert Alors dedans On a ceci Alors Voilà Donc ça c'est les trucs pour les tensions Je crois Des cube GAN Donc voilà Je vais s'essayer à ça plus tard Et là dedans Je crois qu'il n'y a rien d'autre à mon avis Donc voilà Donc maintenant il nous reste le cube Donc on va l'ouvrir tout de suite Waouh Donc la boîte est assez cool C'est assez marrant C'est assez sympa Ouh là là Le cube est vraiment hyper léger Alors je sais que tout le monde nous disait Mais je ne m'attendais vraiment pas à ça Vraiment Il est hyper léger C'est un truc de ouf Que bah Les couleurs sont assez jolies J'aime beaucoup C'est pas mal Donc là je vais faire les premiers termes C'est parti C'est quoi ce cube Alors j'aimerais bien savoir comment ils ont fait un cube aussi bien Il est beaucoup trop bien Waouh Il est juste exceptionnel Le cube Un prise en main Il est vraiment super bien En fait Il est juste parfait Je trouve Il est bien rapide Les aimants J'aime beaucoup aussi Ça rend un terme Beaucoup plus fluide Mais vraiment Je ne sais pas si vous avez vu Mais je crois Que j'ai presque fait aucun look-up Avec ce cube Depuis le début Il est Il est vraiment exceptionnel Ah ouais Il est vraiment Vraiment j'aime beaucoup Alors De une Le cube Il est hyper bien De deux Moi je le trouve Très joli Et Bah voilà quoi C'est La boîte Exceptionnelle aussi En fait Il y a tout bien sur ce cube Alors Vaut-il Le prix Qu'il coûte Qui est 60 dollars Pour moi Oui Parce que Il est vraiment Juste exceptionnel Il n'y a rien à dire C'est C'est vraiment impressionnant Alors Si vous êtes quand même Sub 15 Ou un peu moins Je pense que le cube Il faut bien que Si vous avez L'argent court Je vous le conseille Alors Ça ne sert à rien De l'acheter Quand on est Sub 30 Ça ne sert à rien De dépenser Autant d'argent Si on est que Sub 30 Mais Vraiment Il est exceptionnel Je trouve C'est Un truc de malade Alors Bien sûr Ça va devenir Mon main C'est C'est Indéniable Donc Même à la sortie De la boîte En fait Il est déjà Hyper bien Donc Je vais faire une petite Sol Donc on va mélanger Le cube Bon Je n'ai pas fait Un bon look head Parce que Je regarde sur la caméra Donc c'est un peu Difficile De voir les pièces Mais Je pense que Vous avez vu Qu'il n'a presque Pas fait de look up Et je trouve ça Vraiment impressionnant Je crois que J'ai presque jamais vu Un cube Qui fait Si peu de look up Vraiment Bah des fois On dit qu'un cube Il ne fait pas beaucoup De look up Mais là vraiment Il n'en fait Presque pas quoi C'est vraiment Impassionnant Donc bah Est-ce que je vous le recommande Bah oui Bien sûr Donc du coup Je vais vous laisser Avec une AVG5 C'est parti Donc voilà Voici une AVG5 Que j'ai réalisé Avec ce cube Donc c'est une AVG5 Pas mal Donc là Vous pouvez l'avoir En ce moment Donc je vais aussi Vous en profiter Pour vous parler De ce cube Donc comment il tourne Et qu'est-ce que j'en pense Après avoir fait Plusieurs résolutions Enfin même Beaucoup de résolutions Avec ce cube Donc pour commencer Ce cube Est extrêmement léger Donc la prise de main Est du coup Vraiment extrêmement bonne En plus Le cube Est frosted plastique Ça veut dire Que le cube Il accroche Beaucoup mieux Et donc en plus Il est léger Donc c'est quand même Assez pratique Pour tourner le cube Qu'il soit léger Il n'est pas lourd C'est cool Donc ensuite Le cube Est très rapide Je trouve J'ai fait Quelques temps Avec ce cube Ensuite J'ai pris un autre cube Après Donc le GTS 3M Et le cube Paraissait hyper lent Donc ça prouve Que ce cube Est absolument Très rapide Puisque l'autre De base Est pas lent du tout Et en plus Le GTS 3M Pro Donc ce cube Génial Que j'ai reçu Et que j'adore Il est aussi Très très stable Donc vous voyez Que je fais pas beaucoup De lock-up Avec ce cube Donc des lock-up C'est des blocages Donc vous pouvez voir Pendant les résolutions Que je suis en train de faire En ce moment Si il est en train De bloquer ou pas Mais comme vous le voyez Il bloque pas beaucoup Donc je trouve Que ce cube Est vraiment excellent Donc je vais pas parler Des paramètres Pour changer Les aimants Et la tension Puisque je n'ai pas Trop compris A quoi ça servait Donc du coup Je vais vous laisser Avec la fin de la VG Allez c'est parti Donc voilà La vidéo Est maintenant terminée Donc j'espère Qu'elle vous aura plu Moi en tout cas Elle m'a vraiment Beaucoup plu Tout simplement Parce que c'est un unboxing Donc je suis très content Et de plus Le cube Est vraiment incroyable Donc voilà Il est ici Le GAN 11ème pro Donc voilà Ce cube Exceptionnel Voilà Il est juste Incroyable Je l'adore Donc si cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas A vous abonner Et à liker Allez salut Sous-titrage Sous-titrage FR ?